des réunions, des conférences avec des questions. Mais je sentais qu'il était très dur. Il disait que moi je ne suis pas venu ici pour débattre et tout. Je ne comprenais pas. Pourquoi il ne veut pas débattre? Il dit non, les gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent distraire. Et cet après-midi, le Seigneur a un esprit et d'ailleurs il m'a délivré. Et je suis arrivé à la même conclusion. Je ne peux plus débattre avec les prédicateurs. Le sujet est trop sérieux. Si quelqu'un est sérieux, il se mettra à l'étude. Et nous avons la responsabilité d'aller dans la recherche profonde, d'étudier profondément et de donner aux enfants de Dieu la parole dans son exactitude. On ne s'occupera plus des gens qui veulent distraire. Le temps est devenu précieux. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut juste faire diversion, on n'est plus là. Nous, on fonce dans les études. Vous savez que hier, avec le docteur à qui nous étions, allé voir un homme de Dieu, le docteur Dion Robert, les gens qui ont mené les études sur les dispersions dans l'Israël, nous avions partagé des moments de communion assez importants. Et ça fait toujours bien d'aller auprès de ceux-là qui nous ont précédés, de soutirer ceux qu'ils ont déjà, afin de pousser la chose au long. Amen. Et il nous a dit comment il a été jusqu'en Éthiopie pour aller retracer les mouvements migratoires. Et nous avions dit avec le docteur à qui je crois que les prochaines destinations pour nous, nos tourismes, ça sera vers l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Pour parler avec les patriarches qui sont les gardiens de l'histoire d'Israël. Alléluia. Et donc, quand vous atteignez ce niveau-là, ça peut sursoir tous les débats inutiles. Amen. Et nous avions vu l'Église Baptiste avec les sœurs comme les sœurs du message. Pire même. Pire, je dis bien que pire. Parce que eux là-bas, même la chevelu ne se fait pas voir. Il faut les foulards, les aliments jusqu'ici, les robes jusqu'en bas. Je dis au docteur, si c'est ça, seulement prêcher le message, en tout cas, nous n'allons pas les égaliser. Il y a quelque chose d'autre. Alléluia. et nous travaillons pour cette chose qui est un peu un plus. Alors, sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons prendre Daniel 9, le verset 11 à 12 et Lévitique 26, le verset 27 jusqu'au verset 38. Daniel 9, le verset 11 à 12. « Je bénis le Seigneur pour ces instants de communion qui nous accordent. » La Bible dit « Tout Israël, c'est la prière de Daniel, au moment où s'approchait le temps de l'accomplissement de la promesse selon le temps indiqué par Jérémie, le prophète. Et la Bible dit qu'il avait compris par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine des murailles de Jérusalem. Et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à intercéder, à prier pour lui-même et pour sa nation, pour son peuple. Amen. Amen. Et il dit que tout Israël a transgressé ta loi. et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont rependues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcés contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Alléluia. Vous voyez que le problème d'Israël va au-delà du concept Église. et ce soir, le Seigneur va nous aider pour partager afin que nous puissions avoir une vision générale de ce qui devait arriver à Israël, ce qui est arrivé à Israël et chercher les approches, les solutions, comment s'en sortir. parce que le grand malheur c'est de parler à des gens qui sont victimes des imprécations, des malédictions, mais donc ils ne veulent pas accepter que c'est ainsi, quoi qu'ils vivent cela, mais ils n'ont aucune approche de sortie. Amen. Ça s'appelle être amnésique. Et donc, parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Ainsi, nous comprenons qu'il y a des paroles qui sont prononcées en faveur d'Israël et contre Israël. Cela dépendra des dispositions, des choix que Israël fait vis-à-vis des promesses et des malédictions que le Seigneur a mis à leur disposition. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Daniel pour s'en sortir et libérer son peuple il a d'abord reconnu Alléluia là nous commençons à parler de la délivrance mais on ne peut pas parler de la délivrance sans pourtant faire mention la servitude ça c'est au-delà de tous les cris que nous écoutons chez les pentecôtistes non ? couper les liens des familles et tout c'est au-delà Alléluia ça ce sont les vrais liens qui lient l'Afrique Alors nous comprenons que le péché d'Israël a répondu sur eux des malédictions et des imprécations qui sont écrits dans la loi de Moïse et nous allons repartir dans cette loi de Moïse pour chercher à connaître quelles sont les imprécations qui y sont inscrites et nous allons vérifier Amen Est-ce que nous sommes victimes de ces imprécations ou bien il y a un peuple qui subit ces imprécations là ? Parce que ces choses là ça n'arrive qu'à Israël Amen Lévitique 26 le verset 27 à 38 La Bible dit Si malgré cela vous ne m'écoutez point et si vous me résistez je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai cette fois J'ai toujours enseigné la succession des principes Lévitique de Lévitique 23 Lévitique 25 et Lévitique 26 Dans Lévitique 23 il s'agit là de l'observation des fêtes et Israël tout juif tout israélite devait revenir au temple trois fois l'année pour célébrer les fêtes c'était une loi perpétuelle et dans Lévitique 25 il s'agit là des sabbats des cycles sabbatiques des lois du juge des lois qui étaient relatives à la terre Amen et Israël devait obéir à tous ses commandements et si Israël arrivait à désobéir alors les malheurs sont suivants selon Lévitique 26 parmi lesquels il y a les sept châtiments qui devaient tomber sur Israël donc le péché d'Israël devait être puni sept fois voilà quoi le chiffre sept se répète dans le livre de l'Apocalypse sept âges de l'église sept lampes ardentes sept étoiles sept yeux sept chandeliers sept trompettes sept coupes Amen et le prophète enseigne que pour Israël Dieu traite avec Israël suivant les sept trompettes donc ces sept trompettes ce sont les sept châtiments prédits dans Lévitique 26 je vous châtierai cette fois pour vos péchés vous mangerez chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles voilà la sorcellerie qui s'introduisent et vous verrez que Dieu va développer cela dans Lévitique 20 et Deutéronome 28 il montra comment ça se passe je détruirai vos hauts lieux j'abattrai vos statues consacrées au soleil je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous fera en horreur je réduirai vos villes en désert je ravagerai vos sanctuaires et je respirerai je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits comme les samaritains comme les édomites comme les arabes je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes alors le pays jouira de ces sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis alors le pays se reposera et jouira de ces sabbats tout le temps qu'il sera dévasté il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats tandis que vous l'habitez je rendrai vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévourera Amen nous pouvons nous asseoir alors ce soir j'aimerais que ce message puisse rentrer comme le message du dimanche et j'aimerais que nous puissions le prêcher ensemble et que chacun puisse partager ce message à quelqu'un qu'il aime que quelqu'un mette ce message dans une plateforme de communication et ceci pour sauver une âme et nous croyons que cet exercice le dimanche jusqu'à ce matin ça a beaucoup produit des fruits beaucoup de gens nous ont appelés à travers le monde entier que nous avions résolu que finis avec des discours finis avec des débats inutiles nous avons une mission sacrée Alléluia c'est d'éclairer les enfants de Dieu alors je vais parler sur les malédictions d'Israël c'est complexe ah oui la malédiction ou les malédictions existent aussi longtemps qu'on n'y est pas conscient il n'y aura pas l'issue de sortie et Daniel savait en tant que prophète que la déportation faisait partie des imprécations et des malédictions qui devaient arriver sur le peuple d'Israël en cas de désobéissance envers le Seigneur l'éternel des armées et le fait qu'il soit transporté à Babylone selon les indications prophétiques du prophète Jérémie et Dieu avait pris soin de chronométrer le temps des imprécations ou le temps de la malédiction parce que l'éternel Dieu ne punit pas son peuple à perpétuité et Daniel faisait partie des sentinelles qui veillaient sur l'accomplissement de la prophétie et dommage aujourd'hui il nous manque des sentinelles pour nous indiquer à quel niveau du châtiment sommes-nous et si nous n'avons pas de sentinelles comment allons-nous nous préparer Alléluia vers la sortie de la sentence et Daniel dit y compris par les roues qu'il devait s'écouler soixante années selon les prophéties de Jérémie est-ce que le temps de l'accomplissement de la prophétie était arrivé Daniel a pris le sac et la cendre pour recourir à la prière et au jeûne j'ai mis une écriture dans le livre de Daniel où quand Gabriel est venu il lui a dit dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre une parole est sortie Dieu Dieu exauce les gens qui ont à coeur de comprendre Alléluia le temps qu'il fait et dès que Daniel avait eu à coeur de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation là un ange a été délégué pour donner la réponse à Daniel et je crois que si nous sommes dans cette attitude de chercher à comprendre ce qui ne marche pas dans nos vies ce qui ne marche pas dans notre environnement Dieu enverra un ange et ça je le crois de tout mon coeur il ne s'agit pas de se cacher là derrière les raisonnements humains ou des raisonnements religieuses ça ne fera pas l'affaire il faut des approches prophétiques Alléluia alors le grand problème c'est que les gens ok le grand problème c'est parce que les gens ont des jugements hâtifs et ils pensent que nous nous levons pour dire Dieu noir simplement que les juifs sont noirs c'est une affaire plus sérieuse et ce soir j'aimerais toucher une partie très sensible qui est la partie comment on dit une pastorale parce que tant que l'on ne traite pas à fond la problématique Israël marchera parce que sur l'affaire Israël toutes les nations ont participé à ce complot les arabes ils sont impliqués les musulmans ils sont impliqués les catholiques ils sont impliqués les protestants ils sont impliqués tout le monde est impliqué dans le complot contre Israël Alléluia et tant que le monde ne se répond pas rien ne semblera marcher même tous les enseignements qu'on prétende là c'est une vente des illusions les 144 000 qu'on parle là ce sont des illusions parce qu'il s'agit là des 144 000 Israélites donc il n'y a pas 144 000 s'il n'y a pas restauration ou identification des 12 tribus d'Israël il n'y a pas présence de Elie et Moïse s'il n'y a pas Israël à restaurer Amen vous savez le dimanche je vais vous lire une citation du prophète qu'il avait lu dans un livre écrit par des blancs héros centriques où il démontre les 12 tribus en Europe et il dit que la France c'est rubel l'Angleterre et les Etats-Unis c'est effraïm et manassé les Danemarks le Danut et tout ça c'est la famille de Dan donc ils ont fabriqué tout un tas de trucs avec des mensonges comme Janna par avant et que le trône de l'Angleterre c'est le trône de David et que les Mérovégiens ce sont la nuit de Jésus bon ok vous pensez que parler des vrais juifs n'est pas utile pourquoi toutes ces thèses-là que les blancs ont fait parce que nous avions démontré au travers la Bible que après avoir été chassés de la terre promise bibliquement historiquement anthropologiquement c'est démontré qu'Israël est venu en Afrique Alléluia il n'y a pas une souche biblique qui renvoie Israël en Europe après les déportations et il y a des pasteurs courageux qui viennent me disent que je n'ai pas le droit de lire la Bible selon eux qu'il n'y a qu'un prophète qui peut interpréter une écriture pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné Paul prie pour les éphésiens afin que le Dieu de gloire les ouvre les yeux de cœur pour qu'ils comprennent la richesse insondable du mystère de Dieu comment allons-nous nous retrouver dans une communauté où les gens n'ont pas le droit de lire la Bible ça ce sont les bases fondamentales d'une loge ce que nous avions combattu chez les catholiques nous sommes replongés là-dedans parce que chez les catholiques pendant près de mille ans aucun laïque aucun prêtre n'avait le droit d'interpréter la Bible il a fallu que ce soit seulement le pape et c'est avec ces approches là que nous avions gagné beaucoup des catholiques et aujourd'hui tout ce que nous avions reproché aux catholiques aujourd'hui les gens le font jusqu'à pousser le pion très loin que les prédicateurs n'ont plus le droit de prêcher mais nous nous avions des choses à dire nous croyons en l'infaillibilité du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne se tait pas même si nous on se tait le Saint-Esprit va utiliser d'autres personnes si aujourd'hui nous bénissons Israël si nous envoyons des offrandes en Israël si nous faisons des voyages en Israël si nous allons prier sur la montagne de la montagne en Israël ce que Jésus a même interdit parce qu'il a dit à la femme samaritaine ça ne sera ni sur la montagne ni à Jérusalem mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité malgré ça nous nous entêtons pour aller mettre les petits bouts de papier sur une fameuse muraille de la montagne ça veut dire que nous sommes directement connectés à l'affaire Israël donc ne montez pas parce que ça vous menace que ça ne sert à rien de savoir si qui est Israël c'est très important parce que dans la mesure où chaque année les chrétiens du monde entier font des pèlerinages en Palestine c'est que c'est important c'est que c'est important maintenant l'ouragon du midi c'est une mission de recadrement Alléluia dans Genèse chapitre 22 le verset 18 la Bible dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité toutes les nations sont bénies en la postérité d'Abraham voilà quoi nous disons bénis la famille de ton prophète et bénis Israël ton peuple Amen pourquoi cette formule de prière Amen parce que nous voulons avoir une certaine bénédiction mais la lumière du midi nous recadre que l'on l'ait de bénir un peuple qui ne l'est pas et que Dieu nous révèle assurément que l'Israël qui doit être béni est parmi nous et dans Deuteronome 38 le verset 8 la Bible dit pardon Deuteronome 32 le verset 8 la Bible dit quand le Très-Haut donna un héritage aux nations quand il sépara les enfants des hommes il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël quand même le partage des nations le positionnement des nations c'est selon les douze enfants d'Israël et si ces enfants ne sont pas en harmonie avec Dieu ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle déséquilibre Amen Quelqu'un va raisonner que ça c'est l'Ancien Testament je viens dans le Nouveau Testament dans Romain 9 le verset 3 jusqu'au verset 5 Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement l'apôtre Paul dit Amen donc voyez-vous qu'Israël est au centre presque de tout c'est la raison pour laquelle le partage les limites des nations c'est selon Israël et la bénédiction des nations c'est selon Israël Amen maintenant lorsque nous rentrons dans le Nouveau Testament avec les écrits poliniennes c'est-à-dire les lettres de Paul ou les enseignements de Paul que jusqu'à ce jour on n'a pas encore compris le contexte Amen que Paul tantôt montre que que les promesses faites à Abraham se sont accomplies en Jésus Christ moi j'y crois fermement Alléluia Or dans les promesses faites à Abraham il y a la suprématie il y a la domination il y a le pouvoir financier selon l'évétique 28 il est dit tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras pas parmi les bénédictions d'Abraham si ça appartient à l'église c'est que l'église doit posséder l'argent que l'église doit être détenteur des banques or jusqu'à ce jour malgré le Christ malgré le Saint-Esprit que nous avons reçu l'église n'a pas des banques il y a un problème le prophète dit une étude partielle nous donnera des résultats partiels nous ne sommes plus dans la saison du partiel au temps de la restauration mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion dans les promesses d'Abraham accomplies en Jésus j'y crois mais pourquoi Paul dit ça et en plus à qui il dit ça Paul parle à qui Dieu n'a pas fait de Paul apôtre d'Israël Paul Dieu n'a pas fait de Paul apôtre des juifs ni des circoncis le message de Paul était un message bien circoncis à un peuple qui était appelé ou qui est appelé les gentils hommes le mot gentil j'ai toujours dit comme le docteur Aki a toujours dit si on vous ment vous prenez Google vous frappez mot gentil ça veut dire quoi qu'est-ce que nous nous sommes des gentils ce sont des questions majeures que les prédicateurs devaient s'opposer est-ce que tel que vous êtes là est-ce que vous êtes gentil que veut dire gentil c'est là où la parole n'a pas de fait sur les gens parce que nous ne comprends pas les alliances le prophète explique que quand la femme cananéenne a vu Jésus il a dit fils de l'homme est pitié de moi Jésus a dit prendrais-je la nourriture le pain des enfants pour le donner au chat mais quand Barthimée a vu Jésus a dit la même chose fils de l'homme est pitié de moi Jésus s'est arrêté le prophète résout cette équation il dit parce que la fonction du fils de l'homme avait une relation avec Barthimée parce qu'il était juif et donc ça ne marchait pas avec la femme syrophénicienne l'église vous êtes avec moi donc il faut qu'on comprenne les dispensations et les alliances sinon on prie et ça ne marchait pas voilà pourquoi les apôtres ont dit au Seigneur maître apprends-nous à prier ça veut dire eux ils priaient mais ça ne marchait pas ils priaient de la mauvaise manière et Jacques dit vous demandez vous ne recevez pas parce que vous demandez mal et Alléluia ce soir Seigneur apprends-nous à prier et pour connaître prier il faudrait que nous sachons nous-mêmes qui sommes-nous et nous sommes sous quelle alliance pour que nous ayons des approches concrées vers le Seigneur pourquoi Paul dit que selon Galate chapitre verset 16 il dit or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité c'est-à-dire Christ à Christ au verset 29 il dit et si vous êtes à Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse donc il est en train de parler aux Galatiens aux Galates c'est une église des gentils c'est-à-dire des prosélytes Alléluia des gens qui avaient cru déjà au judaïsme que Paul a gagné et qui ont intégré la nouvelle foi mais ces gens cela n'étaient pas circoncis ils étaient des incirconcis donc les gentils c'était le mot préjoratif que les juifs utilisaient pour qualifier les gens qui étaient incirconcis gentils veut dire païens et païens veut dire incirconcis or quand les prêtres catholiques et les pasteurs protestants sont venus enseigner aux africains le christianisme ils sont venus enseigner le christianisme à des gens qui avaient déjà la circoncision et eux ils les ont appelés des païens alors que bibliquement parlant le païen c'est l'homme qui est incirconcis et les blancs sont des incirconcis de la circoncision n'est même pas dans la loi ni de la nature de l'homme blanc parce que ce sont des gentils hommes et le problème c'est que nous parlons à des gens qui ne maîtrisent pas les bases et dans les coutumes africaines si tu n'es pas circoncis tu n'es pas un homme tu ne peux pas t'asseoir dans l'assemblée des dignitaires pour prendre des décisions Amen et c'est ça le signe que Dieu avait donné à Abraham que quiconque ne se fera pas circoncis il sera exclu de l'assemblée des saints donc tu n'as pas le pouvoir de décider le prêtre qui vient prêcher lui il est incirconcis de chair mais il appelle les gens circoncis des païens alors que le mot la païen ça veut dire la personne qui n'est pas circoncis selon la Bible je parle bien selon la Bible pas selon l'église catholique je suis biblique alors entre le prêtre qui a sa soutane et qui a la Bible et nos pères qui étaient là qui entre les deux est païen et donc le mot gentil veut dire païen païen c'est un peuple c'est une civilisation qu'on appelait des barbares en fait voilà quand Frère Bonhomme dit nous anglo-saxon nous nous sortons de Japheth quand le prophète il dit nous c'est pas vous quand il dit le nous là il parle en tant que race blanche que les juifs au premier siècle appelaient gentils ou païens et Paul avait un auditoire païen donc ce qu'il dit là c'était l'exécution de sa commission parce que sa commission c'était d'amener la répentance aux païens afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'il soit la lumière des nations et donc Paul adapte l'évangile aux païens donc ce que Paul prêchait aux païens la démarche qu'il utilisait chez les païens n'est pas la même qu'il utilisait chez les hébreux voilà le prophète dit que le problème aujourd'hui c'est que les gens veulent prendre la Bible et l'expliquer avec la vision occidentale voilà on force tout dans Galate chapitre 4 le verset 28 il dit pour vous comme Isaac vous êtes enfant de la promesse Amen et quand vous lisez le contexte Paul est en train de parler d'Isaac et Ismaël Amen Paul n'utilise pas des faits physiques tant que théologie utilisait ce qu'on appelle les allégories Amen une méthodologie théologique qui parle des allégories des types des figures des styles donc il prend les deux enfants montrant l'enfant selon la chair et l'enfant selon l'esprit et il montre que la circoncision qui est plus élevée c'est la circoncision du coeur Alléluia à qui le juif qui a la circoncision naturelle peut aussi accéder et d'ailleurs la majorité ce sont ceux qui ont été circoncis spirituellement mais cette circoncision spirituelle par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance pouvait aussi venir vers les païens Amen et voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 2 ici il commence à parler du principe du brisement du mur de séparation suivez-moi attentivement il dit c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair vous voyez donc quand Paul le prince aux Ephésiens il envoie sa lettre aux incirconcis donc le message qu'il apporte est là Alléluia c'est qu'il n'a pas pour attirer les incirconcis à recevoir le message de grâce comme les circoncis aussi ont reçu le même message de grâce parce que sous la loi dans les synagogues il y avait séparation entre les juifs de sang Alléluia et les prosélytes par conversion et on exigeait aux prosélytes même de se circoncilier et quand Paul vient il dit non le païen sera jugé sans la loi en acceptant la grâce mais le juif Alléluia il est juif il sera jugé selon la loi voilà quoi le jour de la Pentecôte même les apôtres ont exigé la rigueur de l'alimentation est-ce que vous êtes avec moi et mais cela ne devait pas être appliqué chez les païens parce que chez les juifs c'est le juif c'est le juif appelé un circonci par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont selon la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de cité en Israël quand on fait le droit de cité en Israël cela nous ramène dans l'éthique 25 que les terres ne se vendront pas à perpétuité Alléluia après 50 ans les terres revenaient aux propriétaires originels et donc les étrangers étaient privés de droit de cité en Israël voilà quoi vous ne verrez jamais des noirs être propriétaires des champs en Europe ni aux Etats-Unis vous avez déjà vu un noir en Europe il a des étendues qui font l'agriculture parce que c'est l'étranger il n'y a qu'en Afrique où ça existe mais qu'est-ce qui vous arrive voilà qu'on va voir pourquoi ça nous arrive parce qu'il n'y a pas prise de conscience si on ne vous ouvre pas les yeux Amen Amen Au revoir Amen Privé de droit de cité étranger aux alliances de la promesse parce que ça partenaient à Israël sans espérance et sans Dieu dans le monde maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloignés vous avez été rapprochés par le sang de Christ car il est notre père lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions afin de créer en lui-même avec des deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre et en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin vous là lesquels les païens et la paix à ceux qui étaient près lesquels les hébreux les juifs car par lui c'est-à-dire Christ nous avons les uns c'est-à-dire les juifs et les autres les païens axés auprès du Père dans le même esprit ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu Amen Alléluia le style de figure le style de style ici que Paul utilise il est dans la spiritualisation des faits Amen 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 Mais cependant ici le renversement des murs de séparation ne vient pas pour annuler ni abroger les sentences que Dieu avait prononcées sur Israël puisque le sang de la croix n'a pas annulé ni supprimé la déportation que Jésus Christ avait prononcée sur Luc 21 verset 24 Amen qu'il tombera sur le tranchon de l'épée et il sera emmené en captivité dans toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations ou les pieds des nations ou des gentils jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli Donc pour Israël malgré le sang à la croix ça n'a pas ôté cela Hallelujah Malgré le sang à la croix ça n'a pas annulé la sentence qui devait arriver à Israël selon Deuteronome 28 verset 68 que Israël devait repartir en Égypte sur des navires et là en Égypte on devait les vendre Le sang de Jésus Christ à la croix n'a pas annulé cela Amen Puisque ce qui est arrivé Jérusalem a bel et bien été foulée aux pieds des nations Le second temps a été incendié par des Romains Amen Donc on ne peut pas mélanger les choses Et pour avoir une clarté il faut comprendre la logique des deux bergeries Jésus dit dans Jean 10 le verset 16 J'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie Celles-là il faut que je les amène Elles entendront ma voix et il n'y aura un seul troupeau et un seul berger Donc quand Jésus vient Alléluia Il parlait à la bergerie Israël Mais en dehors de la bergerie d'Israël Il dit que il y a d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie Et ceci introduit la notion de deux bergeries Il y a la bergerie d'Israël et il y a la bergerie des gentils ou des païens Et Jésus dit qu'il faut que j'aille prendre les autres brébis afin qu'à la fin qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul berger Et Christ lui-même il est le bon berger Alléluia Un seul troupeau mais deux bergeries Et la première bergerie c'est la bergerie d'Israël et la deuxième bergerie c'est la bergerie des gentils ou des païens Alléluia Et voilà pourquoi il a choisi deux apôtres Il y a Pierre qui est l'apôtre de la bergerie d'Israël qui est l'église apostolique née à la Pentecôte Et il a pris un seul homme dans la bergerie d'Israël il a envoyé vers la bergerie des gentils l'apôtre Paul afin d'accomplir la mission il faut que j'aille Alors là déjà on a deux bergeries pour un seul berger et pour un seul troupeau Quelqu'un peut dire Alléluia Et quand il quitte la bergerie Israël il va vers la bergerie gentille la bergerie Israël sombre dans le sommeil Quelqu'un peut dire Amen à cela Et ce sommeil va durer deux jours Deux mille ans Et ces deux mille ans Quelqu'un peut dire Alléluia Sont appelés le temps de grâce pour les païens C'est ce que Saint Paul dans Romain 11 le verset 25 il précise que c'est un mystère c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement juste à ce que la plénitude des païens soit entrée Et cette plénitude des païens qui entrent c'est ce que Branham nous a enseigné comme étant le chandelier ou les sept âges de l'église qui commencent par Éphèse qui se termine à Laodicée Et William Branham est la dernière étoile de l'église de Laodicée Et quand il y arrive à Laodicée il dit les mêmes ténèbres dont Shalom qui tombèrent sur Israël pour que les gentils soient éclairés maintenant au dernier chandelier les ténèbres là tombent sur l'église de l'Amérique et l'évangile repart à nouveau à Israël Mais Israël est où ? Dans la bergerie d'Israël qui était tombée dans le sommeil attend un réveil après que l'Occident tombe dans les ténèbres parce qu'ils ont mis Jésus à la porte est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela ? Parce que selon l'eschatologie protestante c'est qu'après la septième étoile après l'âge de Laodicée il y a l'enlèvement mais rien n'est prévu pour l'Afrique donc si c'est le cas ça veut dire ce qui se passe ici c'est un fait au hasard or il y a eu des grands réveils en Occident comme le réveil de Luther mais ce n'était pas écrit le réveil de Wesley ce n'était pas écrit le réveil du pays de Galles ce n'était pas écrit amen le réveil d'Azouza ce n'était même pas localisé mais le réveil d'Afrique c'était écrit amen Saint Paul dit si leur amoindrissement a été le salut des nations à combien plus forte leur reconversion ça sera la vie d'entre les morts voilà pourquoi il dit selon qu'il est écrit tout Israël sera sauvé parce que le libérateur viendra de Sion quelqu'un peut dire Alléluia je peux avancer donc il y a cette notion de deux bergeries il y a la bergerie d'Israël et il y a la bergerie des gentils et la bergerie d'Israël a été en sommeil pendant près de 2000 ans voilà pourquoi quand le christianisme a été romanisé amen qu'a fait l'église catholique le plus grand conflit son plus grand combat était de supprimer les juifs de la terre afin d'imposer la révision du christianisme qui a été créée par Rome en 325 au concile de Nice de la différence entre le christianisme et la craintité qu'a laissé Paul quelqu'un peut dire Alléluia et ce qui nous a été amené c'est le christianisme romain ce que le docteur Acké appelle l'évangile colonial est-ce que je me fais entendre et c'est là où nous avions des problèmes on n'arrive pas à nous comprendre on pense que nous sommes en train de faire de troubles nous sommes en train de prêcher les voix du seigneur le docteur Apollos était un brillant enseignant qui enseignait la parole de Dieu avec exactitude mais un jour il a été en contact avec les brébis de Paul Aquilas et Priscille qui l'ont exposé les voix du seigneur plus exactement il y a enseigné avec exactitude mais il y a l'enseignement plus exactement Amen et les prédicateurs ne veulent pas avancer ils pensent que c'est un jeu c'est un problème d'âme quelqu'un peut dire Alléluia ils ne veulent même pas faire une recherche on leur dit apprenez même les langues anciennes comment allez-vous savoir si la Bible que vous utilisez là elle est juste parce qu'on vous l'a donné et vous pensez que c'est celle-là qui est ségante et quand vous dites que cette écriture-là l'original ce n'est pas comme ça on a mangé frère Bernard non, ne menez pas les dieux-ci au milieu des enfants de Dieu faites attention avec les esprits du Gazam même le T le U que tu as pris à l'école ces prédicataires sont capables de t'enlever ça voilà que nous avons besoin de creuser dans des profondeurs notre père Isaac a creusé et nous devons creuser creuser parce que les matières premières ne nagent pas sur la surface il faut creuser non, Frère Baname a déjà fait des études pour nous il a déjà lu pour nous ok la Bible dit dans les commandements tu ne tueras point nous sommes d'accord non? mais est-ce que la traduction originale c'est comme ça qu'il est dit? puisque la Bible tu ne tueras point mais Moïse a tué dans le désert il a exterminé les rois il a Josué a tué il a fait des génocides les prophètes ils ont fait des guerres David l'homme selon le cœur de Dieu il a exterminé les gens Saul l'a fait quelqu'un dit Alléluia Samsa a tué on dit même que c'est Dieu qui leur donnait la force la loi dit tu ne tuiras pas mais donc c'est contradictoire comment Dieu est dans les commandements il dit tu ne tueras pas et c'est le même prophète qui dit tu ne tueras pas qui dit aux gens d'aller tuer on tient même ses mains tant que ses mains ne baissent pas le massacre ne finit pas quelqu'un peut dire Alléluia et nous on pense qu'il est écrit tu ne tueras pas et on est incapable d'aller vérifier dans les textes originaux qu'est-ce qui est réellement écrit parce qu'il y a un problème là quelqu'un peut dire Alléluia parce qu'il a dit quand tu observeras le sabbat celui qui brisait le sabbat on le tuait aussitôt mais pourquoi celui qui tue il dit même que c'est Dieu qui m'a donné la force de tuer alors vous commencez à comprendre le danger il n'est pas écrit tu ne tuiras pas tu n'assassineras pas parce qu'assassiner et tuer sont deux choses différentes David a tué beaucoup de gens mais quand il a assassiné le ciel a bougé et le prophète est venu pour réprimander le roi en temps de paix Abner est venu embrasser Joab Joab a pris le couteau il l'assassinait et David a dit à Salomon Joab ne descendra pas dans la tombe avec des cheveux blancs parce qu'il a versé le sang inoncent parce que tu n'assassineras pas quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia et à cause de cela les frères ne sont pas partis dans l'armée alors comment les promesses d'Abraham vont s'accomplir sur l'église puis ces promesses ne sont pas des promesses spirituelles on dit tu prêteras beaucoup ça veut dire Frère Luc on a la banque ça veut dire amour fraternel à la banque mon frère on prête fini avec la vente des illusions quelqu'un peut dire Alléluia la Bible dit Alléluia ta huche sera bénie ce n'est pas spirituel ton gros et ton menu bétail sera béni quelqu'un peut dire Alléluia tu seras béni dans les champs tu seras béni dans les campagnes dans les villes à l'arrivée et à ton départ tu seras béni ce n'est pas spirituel c'était la bénédiction au temps de Salomon ce n'était pas spirituel c'était réel parce que lorsque vous êtes en harmonie avec le Seigneur la bénédiction et le spirituel elles se matérialisent et le réalisent Amen et il dit dans Détronome 28 1 à 14 si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre est-ce que ça c'est spirituel ? est-ce que l'église a la supériorité sur les nations de la terre ? vous voyez le problème c'est facile de dire que les bénédictions d'Abraham c'est pour le croyant mais Paul s'adressait à qui ? voilà pourquoi l'église devient des couloirs de mort ça devient des lieux d'abêtissement l'église devient le lieu d'appauvrissement parce que tout a été spiritualisé là où il n'y a pas spirituel c'est spirituel quand il te manque une voiture le pasteur te dit que tu auras ça au ciel mais quand le règne de Dieu vient ce qui est au ciel devient matériel sur la terre alléluia on a dit à Branham il a senti qu'il était un peu élevé il dit pourquoi je suis élevé on lui a dit sur la terre tu étais un chef et ici aussi tu es qui ? chef il y a des bénédictions qui sont promis et j'aimerais qu'à la maison que tu lises le verset 1 jusqu'au verset 14 d'Éternel 28 et ces choses arriveraient à Israël si Israël obéit à la voie de l'éternel parce que d'Éternel veut dire de loi la loi de la vie ou la loi de la mort la bénédiction ou la malédiction si Israël est obéissant au Seigneur ce qui va l'arriver il a la suprématie et au temps de David et au temps de Salomon comme ils étaient en harmonie avec le Seigneur ils avaient la suprématie et la Bible dit que tous les peuples verront que tu aies appelé du nom de l'éternel et ils te craindront l'éternel comblera te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles le fruit de ton troupeau le fruit de ton sol dans le pays que l'éternel a juré à tes pères te les donnaient l'éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point Alléluia 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 Alors comment ça fonctionne cette écriture voilà quoi comme vous lirez dans Deuteronome 11 le verset 29 l'éternel dit que lorsque tu entreras dans lorsque l'éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas prendre en possession je vais bientôt terminer tu prononceras la bénédiction et la malédiction sur la montagne la bénédiction sur la montagne de Garazim et la malédiction sur la montagne des Bâles donc il y a deux montagnes il y a la montagne de Garazim et il y a la montagne des Bâles sur Garazim là-bas c'est la bénédiction et sur Ébal c'est la malédiction et dans Deuteronome 27 le verset 12 à 13 c'est qu'il y a des tribus ils sont sur la montagne de Garazim qui prononcent les bénédictions il y a d'autres tribus qui sont sur la montagne des Bâles qui prononcent la malédiction ce soir nous ne voulons pas être les tribus qui se trouvent sur la montagne des Bâles non 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 nous sommes Dieu nous a placés de l'autre côté sur la montagne des Garazim et je suis ici pour prononcer la bénédiction sur vous soyez bénis au nom du Seigneur je te prie tu vas faire des percées dans ta vie tu seras un signe dans ta génération je le confère de tout mon coeur je le crois ces enseignements sont censés amener ton étoile à briller à briller à briller une prophétie te dit lève-toi sois éclairé car ta lumière est venue et ceci est le temps favorable au temps favorable Dieu t'exhauste Alléluia parce que vous écoutez les sentinelles qui vous disent que le troisième jour est arrivé c'est la fin de l'opprobre c'est la fin de la malédiction tu peux revendiquer ce qui t'appartient voilà pourquoi tu dois bien canaliser tes prières Daniel savait que les malheurs étaient arrivés à cause de la désobéissance et que leur dirigeant leur chef c'était méconduit Amen et dans Josué chapitre 8 verset 32 jusqu'au verset 35 la Bible dit qu'il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lût en présence de toute l'assemblée d'Israël des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux donc pendant ce temps qu'on prononce les bénédictions même les étrangers sont là Alléluia qu'on prononce aussi des malédictions même les étrangers sont là est-ce que vous êtes avec moi ? donc le problème d'Israël affecte même les nations qui l'environnent quelqu'un peut dire Alléluia donc si Israël a un problème avec le Seigneur et que toi tu es avec Israël quand il est béni tu es béni quand il est sous les imprécations les malheurs d'Israël t'emportent quelqu'un peut dire Alléluia voilà pourquoi les juifs avaient contesté en disant à Jérémie nous irons en Afrique en Égypte là nous n'allons pas entendre le son de la trompette ça veut dire il n'y avait pas de guerre en Afrique là nous n'aurons pas faim là il n'y aura pas de la peste Alléluia donc il n'y avait pas de problème maladie en Afrique il n'y avait pas de problème épidémie en Afrique il n'y avait pas de problème de faim en Afrique les œuvres savaient ils ont dit à Jérémie nous ne resterons pas ici parce que c'est devenu un désert la terre d'Israël Dieu l'avait maudit Alléluia et c'est devenu fer et en haut c'est devenu les reins jusqu'à ce jour quand vous lisez que le pays qui coule le lait et le miel et vous allez en Palestine c'est le contraire mais qu'est-ce qui est arrivé c'est la désobéissance d'Israël et même la terre a été maudite et ils ont dit nous notre destination c'est l'Afrique là-bas c'est bon tout est bien et Jérémie les a dit ce que vous craignez en Palestine la faim les maladies les épidémies les guerres vous poursuivront en Afrique et là vous périrez est-ce que vous êtes avec moi ? la condition actuelle que nous vivons est due au sommeil d'Israël vous réveillez Israël l'Afrique se réveille alors nous avons lu quelques bénédictions j'aimerais que vous lisez ça à la maison chez vous et nous allons lire les malédictions déjà l'une des malédictions il y a la déportation vous êtes d'accord avec moi ? oui Daniel a dit que les imprécations et les malédictions que Moïse avait prononcées nous sont arrivées voilà qu'on les a dit chantez-nous quelques cantiques de Sion ils disent comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion dans une terre étrangère Amen Oh Jérusalem si je t'oublie que ma droite m'ouvre Amen 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 Dans Deuteronome 28 le verset 47 à 51 à partir du verset 15 c'est là où commencent les malheurs les malheurs et Dieu vers la fin il a dit à Israël je place devant toi la vie et la mort c'est ça Déteronome Choisis la vie pour que tu vives Donc Israël a été placé comme Adam Amen de faire le choix entre l'arbre de la vie et l'arbre de la mort qui est la connaissance du bien et du mal et Israël a préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce qu'il a plongé dans le décor malédictionnant on ne peut pas identifier aujourd'hui Israël dans le cadran bénédiction du verset 1 jusqu'au verset 14 non Alléluia parce que dans la mesure où Israël quitte la Palestine alors pour retrouver les traces d'Israël il faut le suivre dans son châtiment quelqu'un va dire Alléluia parce que Israël sera humilié alors cherchez un peuple qui est humilié sur la terre et je dis que lorsque Josué a lu les imprécations et les bénédictions lesquels qui étaient là les femmes les enfants et les étrangers et si l'Egypte a subi la déportation c'est parce que l'Egypte a accueilli Israël désobéissant quelqu'un dit Alléluia parce que toutes les fois Pharaon était devenu le protecteur de la maison d'Israël et voilà pourquoi Dieu a dit Alléluia il frappera Pharaon il sécouera l'Egypte et eux aussi ils iront en déportation et avant qu'ils aillent en déportation les Égyptiens il faudrait que les Hébreux reviennent d'abord en Égypte et les deux frères ils suivront la même sentence vous commencez à comprendre ils ont un sort commun est-ce que l'église vous dit amène à cela réveiller Israël l'Afrique va décoller tout ce que l'on dit à l'ancien pèlerinage en Israël ça ne sert absolument à rien il faut sortir Israël du sommeil dans lequel il est Alléluia et son châtiment des blessures ne devait pas traverser deux jours et Dieu selon Osés 6 il avait dit dans deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour Alléluia nous nous tiendrons debout devant lui et voilà pourquoi comme vous voyez le sentinelle commence à vous dire la vraie identité du véritable juif ça veut dire que Gabriel est déjà descendu Alléluia et le temps de la purification a commencé voilà pourquoi la restauration la bénédiction nous parlons et n'est pas seulement spirituelle alors on va voir si les châtiments d'Israël sont spirituels il dit pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servie l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur tu serviras au milieu de la faim l'Afrique vit avec possède un dollar moins d'un dollar c'est ça les statistiques moins d'un dollar par jour donc 550 un africain vaut donc un jour n'a même pas 550 francs quelqu'un peut dire Alléluia mais vous êtes 10 vous faites le marché de 5000 tu as mangé avec 500 quelqu'un peut dire Alléluia non c'est ça les réalités on vit ça et on ne veut pas accepter et ce n'est pas tout le jour qu'on a 5000 pour le marché ça s'appelle la famine c'est un châtiment et sous d'autres cieux en Europe ça n'existe pas voilà pourquoi les africains préfèrent aller là-bas changer de nom mentir Alléluia parce qu'ils ont des allocations qu'ils travaillent ou pas il a à la fin du mois l'argent pour manger parce qu'il fuit le malheur chez lui et quelqu'un qui fuit dans ce pays-là il est prégaté il va prêcher l'Afrique ne peut pas changer mais pourquoi tu as fui là-bas il ne faut pas fuir là où les autres ont travaillé on ne joue pas on ne joue pas le match dans les gradins on descend sur le terrain vous voyez comme nous nous sommes là vous prêchez le réveil de l'Afrique jusqu'à notre dernier souffle parce que Dieu nous a plantés sur cette terre africaine et mon millenium je le passerai ici sur la terre africaine quelqu'un dit Alléluia et je mourrai sur ma terre africaine parce que Dieu a fait de moi un africain la fin de la soif quelqu'un peut dire amen à cela tu vois quand on lit ces écritures non moi j'ai l'eau mais tu bois quelle eau combien d'Africains a la capacité de ne boire que l'eau l'eau potable quelqu'un dit Alléluia on prend l'eau avec beaucoup de calcaire après demain c'est le mal de dos donc tu prends l'eau malgré toi parce qu'il te manque de la nudité c'est à dire la friperie quelqu'un d'autre a porté tu le connais même pas même les souverains on en s'addire mais tu connais pas la personne qui a porté vous commencez à voir le problème est-ce que vous commencez à voir le problème bon pourquoi les pasteurs combattent ça ils sont de quel côté dites-moi ils servent qui ces pasteurs-là voilà quoi on va plus discuter parce qu'il n'y a que le diable qui peut les Sambala les Tobija et les Arabes qui sont contre la restauration d'Israël au nom votre sujet-là est tous eux donc c'est toi qui va te donner des sujets importants Paul a dit dans 2 Timothée 3 16 que toute écriture est inscrit et utile pour enseigner depuis quand le sujet d'Israël est plus utile alors que c'est Israël qui nous a donné la Bible la nudité tu porteras des vêtements que quelqu'un dont tu ne connais même pas porte et de la disette de toutes ces choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi mettront un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois déduit lesquels qui ont vécu ça pendant la traite négrée vous voyez les jougs de fer l'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle quelle est cette nation les anglo-saxons l'Amérique et tout ça une nation dont tu n'entendras point la langue une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant elle mangera le fruit de ton troupeau le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit elle ne te laissera ni blé ni mou ni huile ni porter de ton gros et de ton menu bétal jusqu'à ce que tu aies qu'elle t'ait fait périr quelqu'un peut dire Alléluia quelqu'un peut dire Alléluia on prend le coton de la Côte d'Ivoire ou du Ghana Amen ça va là-bas ça revient sous fond de papier ça devient très cher quelqu'un peut dire Alléluia ton propre cacao fait ici ça va là-bas et les déchets on vous envoie ici quelqu'un peut dire Alléluia le vrai sucre que nous consommons le sucre qu'on envoie ici ce n'est pas le vrai quelqu'un peut dire Alléluia ça veut dire le sucre de la Côte d'Ivoire voit ailleurs et le sucre le pauvre on envoie ici parce que vous ne comptez pas quelqu'un peut dire Alléluia tous les déchets alimentaires du monde sont envoyés où ? en Afrique et l'église dit les pasteurs disent que vous allez seulement au ciel et ils continuent à dire que les bénédictions d'Abraham c'est pour eux non mais c'est terrible il y a trop de choses à dire ici le dimanche nous allons revenir pour creuser profondément sur cette affaire et montrer le chemin et le temps qu'il fait comment la malédiction arrive à son terme et l'heure est arrivée où Gabriel et Michael rentrent au ciel Alléluia pour nous sortir de cet état quand Jésus est venu le temps des nations faisait déjà son cours ça faisait près de 600 ans de cela et quand il a été rejeté il dit dans Luc 21 verset 24 qu'ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés en captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied des nations jusqu'à ce que les temps de nations soient accompagnés les temps des pailles il y a un temps de règne des nations sur Israël Alléluia et nous allons compter et nous allons compter ce temps-là et précisément nous sommes en quel temps et quelle est l'onction qui agit maintenant dans le sang à la croix ça ne peut pas annuler la sentence que Jésus a prononcée pourquoi Israël même la tribu de Juda les quelques personnes qui sont restées en Palestine ils devaient encore subir aussi la déportation alors que le temps des nations avait déjà pris son coup Israël était déjà dispersé et le reste de Juda doivent d'abord encore subir la déportation pourquoi ? parce que dans Jean 19 le verset 12 au moment où Jésus est amené Pilate chercha à le relâcher mais les juifs criaient si tu le relâches tu n'es pas un ami de César et quiconque se fait roi se déclare contre César et Pilate dit aux juifs voici votre roi les juifs se sont criés crucifiais-le Pilate leur dit crucifiais-je votre roi les principaux sacrificateurs répondent nous n'avons de roi que César Alléluia voilà le point culminant de la malédiction des hébreux ils ont choisi un roi païen ils ont rejeté le prince de la paix Alléluia alors la domination des nations rentre dans sa phase la plus profonde sur Israël vous êtes avec moi et malgré qu'ils sont pourchassés de toutes les nations ils se réuniront plus tard en Espagne et la dernière persécution selon le verset 68 c'est que Israël devait repartir en Égypte sur des navires donc à cause du péché en demandant un roi païen ils ont déclenché la malédiction des hébreux verset 3 dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra au milieu d'elle et j'anéantirai son conseil on consultera les idoles et les enchanteurs ceux qui évoquent des morts et ceux qui prédisent l'avenir le verset 4 dit et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère et un roi cruel dominera sur eux dit le Seigneur l'éternel des armes Alléluia le fait d'avoir choisi comme au roi César est-ce que vous êtes avec moi? c'est sérieux ils ont refusé la grâce ils ont refusé le prince de paix ils ont préféré César ils ont dit nous n'avons pas d'autre roi que César alors Dieu les a livrés à des passions Dieu les a livrés à un châtiment et pendant 4 siècles des maîtres sévères et des rois cruels domineront sur eux quelqu'un peut dire Alléluia et c'est cette sentence que Israël et l'Égypte ensemble ont subi pendant 4 siècles où des seigneurs des maîtres sévères et des rois cruels ont dominé pendant la traite négrière et pendant la colonisation accompagnent ainsi les malheurs les calamités qui sont décrites dans le livre de Deutéronome 28 Alléluia que des nations dont tu n'entendras pas la langue exploiteront tes biens le fruit de ton sol ton sous-sol Alléluia ils prennent tout ils vont manger et toi tu ne sais pas ce qui se passe ton propre pétrole tu n'as pas le droit de contrôler parce que tu es sous le maître sévère Alléluia et des rois cruels et ceci à cause du grand péché qui a été commis en rejetant le prince de paix en rejetant le roi Alléluia en préférant un roi méchant et voilà comment Rome est venue sous la traite négrière et achevant ainsi la partie des malheurs qui restait maintenant suivant le revêt du troisième jour parce que nous nous tiendrons debout le troisième jour et pour que cela puisse avoir lieu il faut nécessairement replacer Christ en Afrique en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs est-ce que quelqu'un va dire Alléluia mais comment Christ sera replacé replacé roi des rois et seigneur des seigneurs quelqu'un peut dire Alléluia ce n'est pas en restant à l'église ici en jeûnant ou en priant et que le Jésus-Christ sera seigneur des seigneurs et roi des rois non il est roi des rois quand on parlera au roi de qui est Christ voilà pourquoi je vous parle des guerres de l'éternel le revêt ne s'arrête pas ici nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde la vraie guerre ce n'est pas ici ce sont les guerres de l'éternel ce sont les guerres du dehors quelqu'un peut dire Alléluia vous devez gouverner vous avez peur vous avez peur l'éternel te donnera la supériorité un comptable en chef un conseiller d'un ministre les fils de Dieu doivent occuper des postes clés pour influencer l'économie de la nation pour influencer les lois de la nation est-ce que l'église du Dieu vivant vous êtes avec moi voilà la mission du réveil du midi voilà quand le 26 en déceint quelqu'un dit Alléluia on ne va pas simplement pour prêcher l'église non on est devant des rois devant des autorités devant des ministres probablement devant des présidents nous allons leur parler du réveil on va présenter voilà les pasteurs qui ont déclencé cette chose là parce qu'on doit établir Jésus Christ comme roi des rois comme seigneur des seigneurs parce qu'il y a 2000 ans de cela nos parents ont fait l'erreur fatale ils ont préféré César mais nous n'allons pas faire la même erreur nous allons ramener le Seigneur Jésus Christ comme roi des rois comme seigneur des seigneurs que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse et Réché Dieu te bénisse Alléluia Amen Amen que le nom du Seigneur soit venu la malédiction d'Israël Amen si nous sommes bibliques nous devons comprendre que les malédictions d'Israël sont aussi des clés qui nous permettent de retrouver Israël au temps de la fin c'est tout c'est aussi simple que ça si vous refusez ça allez sur internet vous allez voir ce que les blancs ont fait il a brossé ça tout à l'heure moi le jour où j'ai lu ça là je suis resté j'ai dit mais attends mais ces gens là ils sont faux jusqu'à ils sont malades oui allez dire que les douze tribus d'Israël sont ceux qui ont formé l'Europe oui ils ont dit que le trône d'Angleterre c'est le trône de David et que c'est Jérémie qui est parti d'Israël qui est allé jusqu'en Angleterre et tout ça et donc il y a moins le roi et donc le trône de David il continue là-bas c'est pourquoi le trône d'Angleterre est si puissant il trouve que oui allez lire ça vous allez voir vous aurez mal à la tête il dit le Danemark Danemark le nom Danemark le pays Danemark là ça veut dire que c'est le pays des dents que ce sont les dents où est des bêtises pareilles la France c'est c'est le pays de Ruben donc c'est Ruben qui a bâti la république française des bêtises c'est des sottises des insanités si vous refusez ce que nous disons là allez croire ça alors puisque vous voulez que tout ça vienne des blancs les blancs ils ont maquillé quelque chose là-bas moi je vous donne maintenant je vous aide à vous perdre si vous voulez c'est écœurant même quand tu lis ça ça dit c'est comme un jeu d'enfants comme des enfants qui jouent dans le sable qui sont en train de se mentir c'est terrible et ce sont des thèses comme ça que les gens écrivent et c'est des livres que les gens vont acheter Amen Ah non mais qui est le pasteur qui est pour dire ça et puis nous on va croire ça lui a fait quelle école attends attends papa bon d'accord je vous montre ceux qui ont fait les grandes écoles qui ont écrit les gros livres les encyclopédies qui peuvent remplir vos bibliothèques allez lire ça croyez ça c'est malheureux Alléluia les malédictions écrites dans la Bible concernant Israël sont des clés c'est le moyen même par lequel on doit même identifier Israël au temps de la fin parce que personne ne peut lui dire le contraire la Bible dit que si Israël obéit il sera à la tête et non à la queue mais s'il désobéit il sera à la queue et non à la tête Israël a-t-il obéi ? Non mais donc il est où ? à la tête ? Ah ben voilà à la queue c'est aussi simple que ça c'est la technique pour identifier ce peuple là Alléluia que le nom du Seigneur soit béni Amen vous avez appris C'est le Dr King une fois encore merci Alléluia Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !